En mathématiques, nous étudions un polynôme du second degré. On nous demande de résoudre dans R l'équation 3x²-x plus 1 est égale à 0. Essaie de faire cet exercice en deux minutes, puis vérifie si tu as utilisé les bonnes méthodes. D'abord, existe-t-il un facteur commun dans ce polynôme ? Nous voyons que non. Ce polynôme est-il une identité remarquable ? Nous voyons qu'il pourrait correspondre à l'identité remarquable a²-2ab plus b², puisqu'il y a une soustraction au milieu. Mais si nous faisons moins 2 fois b, c'est-à-dire 1, nous obtenons déjà moins 2, alors qu'on nous demande de trouver moins x, et non pas moins 2x. Donc le polynôme n'est pas une identité remarquable. Il nous reste à calculer le discriminant. Sur notre copie, nous notons l'équation 3x²-x plus 1 est égale à 0, et la valeur de Δ, b²-4ac. b², ça donne moins 1². Donc Δ est égal à moins 1², moins 4 fois a, c'est-à-dire 3, fois c, c'est-à-dire 1. Donc Δ est égal à moins 1², donc 1, moins 4 fois 3, égale 12. Δ est donc égal à 1 moins 12, égale à moins 11. Δ est inférieur à 0. Voici un petit rappel. Pour ax² plus bx plus c égale à 0, nous avons deux solutions, x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de Δ sur 2a, x2 égale moins b plus racine carrée de Δ sur 2a. Nous comprenons que si Δ est égal à 0, la solution x1 sera égale à moins b moins 0 sur 2a, et la solution x2 sera égale à moins b plus 0 sur 2a, ce qui donne une solution unique, moins b sur 2a. Par ailleurs, si Δ est inférieure à 0, alors la racine carrée de Δ ne peut pas exister. Si Δ est inférieure à 0, il n'y a pas de solution à la résolution de l'équation. Donc, en résumé, si Δ est supérieure à 0, nous avons deux solutions, x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de Δ sur 2a, et x2 est égal à moins b plus racine carrée de Δ sur 2a. Si Δ est égal à 0, une seule solution existe, moins b sur 2a, et si Δ est inférieure à 0, il n'y a pas de solution. Si nous mémorisons les deux solutions x1 et x2, nous trouvons automatiquement les autres solutions pour Δ égale 0 et Δ est inférieure à 0. Nous avons compris que si Δ est inférieure à 0, alors il n'y a pas de solution. C'est ce que nous écrivons sur notre copie. Et nous avons ainsi terminé notre exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !